Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. C'est pour les enfants, j'ai adoré. Ça s'appelle la Belle au bois ronflant, c'est chez Père Castor et c'est de Géraldine Mincent. Je vous montre parce que là il y a le podcast, regardez en podcast parce que c'est super. En fait, c'est l'histoire de la Belle au bois dormant. Le problème c'est que la dame, elle a dormi pendant 100 ans, donc pendant 100 ans elle ne sait pas laver les mains, les dents. Donc le prince charmant, le petit jeune, il arrive, ça se passe à notre époque. Et puis le prince charmant, il s'entend plus, donc c'est plus la même époque. Là il est jeune, et donc il arrive et il veut l'embrasser, là c'est pas possible, il tomberait de mort parce qu'elle a une haleine à tuer un chameau, il se met une pince à linge et tout. Et puis elle se dit, mais celui qui doit me réveiller, il a un cheval blanc, or lui il est venu en trottinette en bas, donc il y a un truc qui commence à pas aller. Elle a faim bien sûr, mais le problème c'est que la cuisine elle est dans l'état où... Ou elle l'a laissée. Voilà, alors il commence à en avoir un peu ras-le-bol de la princesse charmante, là donc il dit, écoute ma chérie, moi j'ai cours de judo, donc je t'emmène, tu viens, c'est ça ou rien. Donc il l'emmène sur sa trottinette, alors elle est là dans Paris, elle ne sait plus où elle est, il y en a partout, il se retrouve chez lui. Là elle est aspirée, hop, et il lui fait une pizza, enfin il commande une pizza, elle est complètement, c'est vraiment le choc des trucs. Elle va tomber amoureuse parce que même si, voilà, ils vont avoir des enfants et tout. Et il y a une petite phrase que je vous laisse découvrir à la fin, mais ça je ne vous la dis pas parce que ça donne tout le truc. Allez-y, puis en plus, c'est sympa. Voilà, et puis regardez la tête, ils sont... Ah oui, donc c'est en gros la belle Aubin-Dormand qui se réveille son temps après et qui se retrouve dans la société d'aujourd'hui avec les voitures. Absolument. Et puis lui il a sa petite trottinette, ça c'est génial. Ouais, c'est drôle, c'est hyper drôle, moi je l'ai fait essayer par les enfants, ils sont pliés de rire. Donc allez-y, puis c'est joli, c'est frais, comme dirait l'autre. Voilà, pour les enfants. Sous-titrage ST' 501